La perspective d'une réunification de Chypre semble s'éloigner. Les dirigeants grecs et turcs de l'île négocient depuis lundi à Genève, sous l'égide des Nations Unies, un accord de paix. Il s'agit de mettre un terme à plus de 40 ans de division sur fond de tension entre Athènes et Ankara. Au final, une solution est dans l'intérêt des chypriotes grecs et turcs, conclut le premier ministre grec Alexis Tsipras. En d'autres termes, il faut une solution viable, fonctionnelle et qui balaie la peur du peuple chypriote. A Ankara, son homologue turc Binali Yildirim souligne qu'il faut garantir un système de gouvernance juste et équitable pour l'île. La confiance seule entre sociétés est insuffisante selon lui. Tout doit être inscrit noir sur blanc. Nous souhaitons poursuivre les négociations, dit-il, afin d'apporter une paix permanente et juste. La gouvernance du futur État fédéral, les questions économiques et les relations avec l'Union européenne sont au cœur des débats. Les délégations se disputent également les propriétés spolies après la division de Chypre en 1974, lors d'une tentative de coup d'État en faveur d'un rattachement à la Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada